Voilà, on voit très bien ici l'épicissement. Là, c'est les séquences de diffusion. Regardez ici, on commence à voir ici l'hypercylien, qu'on repère ici. Là, l'hypercylien qui s'est conférencié, l'hypercylien qui prend, parce qu'ici, on a pratiquement pris le canal en opposition oblique, c'est pour ça qu'il est un petit peu allongé. Et là, vous voyez qu'on reprend le signal normal du voie biliaire normal. Alors, la question qu'on va vous poser, est-ce que la diffusion le permet de trancher entre le biliaire et le malin? L'hypercylien sur le séquence de diffusion le permet de trancher formellement, est-ce que c'est biliaire ou c'est malin? Formellement, non. Ça, c'est très important. Donc, on peut avoir un hypercylien dans une pathologie inflammatoire, on peut l'avoir dans la pathologie tumorale. Alors, ce qui est ici, un peu, qui permet de nous orienter un petit peu, si on revient sur les séquences avec les séquences 3D, on voit que le rétrécissement, il est régulier. Ici, vous avez un rétrécissement moins important par rapport à ce côté-là. Ce patient-là, il a bénéficié d'un brossage avec une cytologie, c'est un chrono-carcinome. C'est pour vous dire que les choses ne sont pas faciles dans la vraie vie. Un deuxième cas, c'est un patient, c'est un homme âgé de 50 ans qui fait toujours un lictère cholestatique. Et là, reprenez votre séquimologie. Donc, c'est des images avec, voilà, l'obstacle avec un réel abrupte, d'accord? Donc, c'est quand même péjoratif. Il y a autre chose à soucier, est-ce que vous pouvez la repérer? Là, on est sur la branche rouge, sur la sectorielle médiane. Et là, c'est une reconstruction qui est faite dans le plan de la sectorielle postérieure. Et on voit que la sectorielle postérieure, il est un petit peu en bas. C'est une variante anatomique, ce qui est très important à repérer pour votre chirurgien, pour la prise en charge de votre malheur. Là, on est sur les séquences morphologiques. Vous avez ici l'épicisme, on commence à les repérer ici, qui s'étend ici dans la paramédiale. On revient ici sur, si vous voulez, la convergence entre la gauche et la paramédiale. On descend un petit peu en bas. Et là, vous êtes sur les séquences de diffusion. Remarquez ici que vous avez un hyper-signal ondulaire. Un petit ondule que vous voyez ici, que l'hyper-signal en diffusion, il est un peu hérigné. Ça, c'est un élément qui peut vous orienter vers la validité, bien sûr, en plus d'une base d'arrêt ou étale. Alors, l'objectif, c'est-à-dire que ce qu'on peut orienter de cette observation, c'est l'hyper-signal ondulaire et les variantes anatomiques qu'il faut toujours repérer par rapport pour votre chirurgien. Là, on est sur les séquences avec l'injection, sur un temps portail. Et on va faire, bien sûr, ici, la sectorielle postérieure, la paramédiale, la convergent, si vous voulez. Et regardez ici que c'est une base ici d'arrêt, vous voulez, qui se continue en fond aiguë par rapport à la zone saine. Et là, vous voyez ici le calibre normal de la remédiaire principale. Là, ici, est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut faire les rapports vasculaires sur l'IRM? Est-ce qu'on se permet de faire les rapports, d'établir les rapports vasculaires de la lésion tuborale sur l'IRM? On peut le faire, mais pas toujours. Regardez ici, vous avez toujours la paramédiale qui est en contact avec la tumeur, l'artère hépatique qui est en contact avec la tumeur. Et vous voyez ici que la roche portale, sectorielle, postérieure, il est un petit peu en bas. Le message, c'est qu'à chaque fois que vous avez une variante anatomique portale, cherchez la variante anatomique qu'il y a associée. Les deux, ils vont en parler. Généralement, ils vont en parler. C'est un astucie, de toute façon, pour la sépence vidéo que j'ai montrée, c'est difficile de se repérer. Alors, si vous avez les deux, là, vous pouvez être sûr de votre diagnostic. Là, le scalaire, pourquoi on va faire un scalaire? On va le faire pour deux choses. La première, c'est pour étudier convenablement les rapports vasculaires. Et là, avec l'équipe, on travaille. On fait tout, je dirais, avec un scalaire. Ça, on le fait de façon systématique. Vous allez voir pourquoi. La deuxième chose, c'est qu'il faut préciser les variantes anatomiques vasculaires pour l'échange. Ça, jusqu'à ce jour, la résolution spatiale du scalaire, il est meilleure par rapport à l'échange. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire toujours un scalaire, d'ailleurs, ce que nous faisons dans notre pratique quotidienne. Donc, pour faire les rapports vasculaires, il faut réparer la tumeur. Regardez ici, vous avez la sectorielle antérieure qui est infiltrée, la para ou la sectorielle postérieure, la paramédiale, la convergence. Et vous voyez, sur ces deux bouts, on l'a fait ici, la rencontre, ce sont dans le plan du canal hépatique au vin. Et vous voyez que vous avez un épicissement qui se raconte en compte aiguë par rapport à la zone saine. Bien sûr, ça récomporte toujours votre diagnostic. Là, on vous a montré ici pourquoi on fait le scalaire par rapport à l'hygiène. Je ne sais pas si vous vous repérez la tumeur ici. Elle est là. Et vous voyez ici l'artère hépatique. Ça, on l'est ici sur des coupes latives. Regardez ici, l'artère hépatique, il est adhéré ici à la tumeur d'antitule artère qui est invité. Là, on vous a fait les reconstructions. Vous voyez que cette artère-là, droite, il est de l'artère hépatique commune. Un peu plus en bas, vous avez deux artères hépatiques gauches. Vous avez l'artère hépatique gauches qui est de l'hépatique commune. Et vous avez l'artère hépatique gauches qui est de la corrélève stomachique. Stomachique, chose qui est très importante pour le chirurgien. Et bien sûr, ici, vous pouvez préciser le rapport de cette paramédiaire porte à la vache, paramédiaire portable par rapport à la tumeur. Donc, il faut, pour l'avis, toujours demander, vous complétez par un scalaire pour préciser ce rapport. Là, c'est une reconstruction qui est faite à partir des images scalaires. Ça ressemble un petit peu en construisant des images d'artériaux conventionnelles. Et vous voyez très bien que cette branche-là, sert de rien, il est de 3 parties directement. En association avec ça, vous êtes sûrs que vous avez une variante anatomique militaire associée. Alors, on revient à notre patient. Est-ce qu'on peut conclure que ces bélin ou ces malins, à la lumière de ces cas que nous avons vus, on est beaucoup plus pour les bélin que pour les malins. Je pense qu'il faut rester modeste et dire que vous êtes devant une stélose militaire qui est en faveur beaucoup plus d'une origine délite qu'une origine malinite. Est-ce qu'il y a autre chose pour récomporter votre diagnostic ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour avancer ? Parce que le ministère, vous, il vous demande, il faut régler le problème de façon. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Le brossage. Alors, les moyens endoscopiques, il y a, vous l'avez dit, on a fait la sépareur avec les préliminaires directes, ça permet de résoudre le problème dans 50% des cas. Pourquoi ? Pour deux choses. La première, c'est parce qu'il y a des contraintes techniques endoscopiques. Il y a aussi l'échec de cataractérisme aussi qu'on peut avoir. Pourquoi ? La deuxième chose, c'est parce qu'il y a un problème aussi de la lecture cytologique. C'est pour cela que pratiquement 50% vont poser de problèmes. C'est une technique qui va nous permettre de faire aussi le drêlage. Vous avez ça, quand vous avez un obstacle, ça suscite l'infection, il faut libérer les lois biliaires. Et là, pour la psychologie, regardez pratiquement les chiffres dans la littérature, la sensibilité, ça provient surtout de sensibilité. Il s'accroît autour de 60%. 60% vont avoir une idée de la sensibilité de cet examen. Alors, notre patient, on l'adresse. On va essayer, par exemple, d'être l'endoscopique. On essaie de faire l'endoscopique. Et voilà le résultat. L'échec de cataractérisme. Qu'est-ce qu'on fait pour le patient ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a d'autres moyens endoscopiques. C'est la prolongoscopie avec prélèvement d'érigie. Là, on va faire monter un colonoscope dans les lois biliaires. C'est une technique. On a commencé à parler de la technique dans les années 70. Mais à partir de 2009, ça a commencé à être pratiqué de façon un peu plus courante avec l'arrivée de ce système qu'on l'appelle Spyglass. D'ailleurs, la technique, conventionnellement, on l'appelle Spyglass. Si vous faites une recherche dans la littérature, vous allez trouver des titres avec ce nom de Spyglass qu'on utilise pour parler de la technique. C'est une technique qui va nous permettre d'explorer directement. C'est pas comme vous faites une l'endoscopie. Donc, explorer directement la voie biliaire. Et là, on pose le diagnostic avec, par exemple, la voie biliaire de le patient-là. Chaque fois que vous avez cette myo-angiogénèse avec un aspect irrégulier, c'est en faveur de la validité. Le diagnostic, il est vraiment très facile lorsqu'on vous trouve avec une forte c'est de l'agent. C'est une technique qui a modifié, selon cette série récente, il a modifié la classification anatomique qui a été établie à la base des données radiologiques. Et ça retentit sur la prise en charge de 20% des patients. C'est-à-dire, 1 sur 7 des patients, la technique a modifié la prise en charge de 1 de 7 patients. Et là, ça nous appelle à prendre tout le temps en analysant nos images avant de donner la classification à la fin de notre conclusion. Et la biopsie, il a probablement une sensibilité à 63%. Alors, la technique, je vous dis que c'est une technique qui ne se fait pas au Maroc. Se fait pas au Maroc pour deux choses. Ce n'est pas question de compétence, mais c'est question de coût de la technique. C'est un matériel à usage unique. Et que ça coûte vers les 2 500 euros. Pour un examen, bien glossé. Ce n'est pas un geste thérapeutique. Et là, l'autre façon, il avait les moyens. On l'adresse à un centre d'expertise en France pour faire cet examen. Malheureusement, il y a toujours cet échec de cathédralisme. Pour vous dire que les choses ne sont pas faciles. On l'adresse. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont fait une biopsie d'un porliant hilaire. Quand j'ai revu les images, ça peut être ça. Alors, le résultat, c'est des revenus acclamataires. À ce stade, on se disait que c'est une liaison élite. Donc, on peut aller plus que ça. C'est une liaison bénie. Alors, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on peut avoir comme les ont bénis? Voilà la liste de gamme qu'on peut avoir. Ça peut être le traumatique, le vasculaire, l'infection, les litias, les prolongies de fatigue. Je n'ai pas ajouté une dernière. C'est la prolongie inflammatoire à iosilopie. C'est une identité, par exemple, qui est très rare. Alors, on va voir quelques cas. L'origine traumatique, on peut avoir deux mécanismes. Donc, soit ça se fait dans le cadre d'un traumatisme de l'abdomen, soit, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est dans le cadre d'une chirurgie pathomillière. C'est, en fait, les deux points de la maladie. Alors, on peut avoir une lésion de la micro-séculation artérielle de la plaque pilaire sans avoir l'appelé directement. Et ça, c'est des patients qui vont faire des stéloses à distance, progressivement. Vous avez un cas, ici, d'une passante âgée de 51 ans pour les systéctomiser qui fait cette dilatation de votre bière. Alors, si on revient à la chirurgie, vous pouvez c'est bien à ce matin. C'est qu'on l'a à la réprogresse ici. Là, vous avez la branche gauche, le canal hépatique gauche, et ici, vous avez le canal hépatique noir qui est amputé. Donc, on est sur une lésion du canal hépatique noir. Comment vous placez cette lésion ? Comment vous placez la lésion ? Parce qu'il faut... Là, c'est la lésion, c'est très important pour la chirurgie, de la façon. Alors, 10 mots ? 10 mots, 2, 3, 4, on verra. Voilà la classification que les chirurgiens utilisent jusqu'à ce jour pour préparer ces lésions. Alors, le type 1, lorsque vous avez une lésion qui se situe à plus de 2 cm de la convergence, là, le chirurgien n'a pas besoin d'abaisser la plaque hilaire. La lésion, lorsqu'il est situé à moins de 2 cm, là, il y a une possibilité qu'il abaisse la plaque. Ça, c'est opératoire qui va se dissimuler. Le type 3, lorsque vous avez une lésion de la convergence, mais pas de tête, de doigt. Et là, le chirurgien, il est dans l'obligation d'abaisser la plaque hilaire et de faire l'alastomose aussi, de tendre l'alastomose vers le canal hépatique gauche. Le type 4, lorsque vous avez eu la tête de doigt, et là, il doit, bien sûr, faire l'alastomose des 2 canaux. Et le type 4, lorsque vous avez la tête sélementaire. Je pense, maintenant, qu'on peut placer notre lésion. C'est un type 5. Et bien sûr, il faut qu'il implique le canal qui est touché dans la réparation. La prolongite ischémique, il y a toujours un contexte. Il y a toujours un contexte. C'est le contexte de thrombose artérielle. Généralement, c'est des patients, c'est des terrains vasculaires qui séjournent l'oréanimaçant qui peuvent faire des thromboses aiguës et qui peuvent faire des prolongites ischémiques. Il y a un autre contexte, c'est le contexte de transplantation hépatique. Là, nous avons ici un exemple d'un patient qui a bénéficié de transplantation hépatique dans notre formation. et qui fait cette stélose que vous voyez ici dans la plaque pilaire qui s'étend vers le canal droite et le canal gauche. Alors, on se trouve avec ce genre de stélose. Dans le cas de la transplantation hépatique, il y a plusieurs étilogies. Et entre autres, il y a l'étilogie vasculaire. On nous demande de faire cet examen des prudoplaires. Là, vous avez ici les images. on est sur l'artère hépatique droite, gauche, et ici, on est sur l'artère hépatique gauche, et ici, on est sur l'artère hépatique droite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi ? Je vous donne d'analyser le spectre. Juste le spectre. Là, on est sur un aspect qu'on appelle l'aspect tardus-parlus. Alors, lorsque vous avez un obstacle sur la circulation artérielle, la circulation artérielle va faire de telle façon qu'elle va allonger la systole pour avoir le maximum de sang. C'est pour cela que vous aurez un allongement de pics systoniques. Et là, on le calcule de pics systoniques. Et bien sûr, parce que vous avez une stélose, vous aurez une diminution de 10. Une diminution de l'index de résistance qui va être inférieure à 0,55 et ici, je pense, c'est à 0,35. Et c'est pour cela que vous avez tardus, c'est le retard. L'allongement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas de tardus. Et tardus, c'est parce que ça donne à l'aspect de pavis. C'est pour ça qu'on parle de tardus pavis. Là, devant ces deux spètes, on pense à une stélose ou à l'obstacle sur la sépulation atelienne. On fait le scalaire. Regardez ici. Ici, c'est le scalaire qu'on fait. C'est un scalaire de référence. On fait un jédit systématiquement pour toutes les façons. Et vous voyez ici la lastomose avec ici l'artère hépatique du greffant. Là, c'est le scalaire après qu'on a fait le dobbler. Et vous voyez très bien que vous avez ici une stélose de l'artère du greffant. Ce qui explique la stélose miliaire et la psychologite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez très bien qu'il y a ici c'est la branche portale. C'est le tromport plutôt avec le tromboose. Et c'est du tromboose aiguë chronique. Chronique parce qu'il y a la calcification. Donc c'est du tromboose chronique. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a une circulation latérale. Il y a quand même encore. Et bien, c'est ce qu'on appelle la biliopathie portale. Cette entité pathologique va s'expliquer pour deux choses. Parce qu'on a cette circulation qui va comprimer les structures miliaires. D'autre part, la tromboose, elle va s'étendre dans la micro-circulation qui est autour des structures miliaires. Et bien sûr, cette tromboose va faire de l'inflammation qui va susciter la fibrose qui va comprimer les voies miliaires. Il y a l'autre contexte, c'est le contexte infectieux. Il peut bien sûr faire, il peut appeler aussi les stéloses miliaires. Donc il y a les deux plus fréquents dans notre contexte. C'est là, le KH, quand il se rompt dans les voies miliaires, ça hérite les voies miliaires. Et bien sûr, ça suscite la fibrose et ça suscite la stélose. Il y a aussi la tuberculose. Regardez ce cas. C'est un patient avec des londus qui présente des londus hépatiques avec ici, vous voyez, les voies miliaires qui est suréose, avec même ici des collections. nous aurions et on a fait la biopsie des londus hépatiques qui est revenu au fréquentage du tuberculose, donc stéphologiste d'origine tuberculose. Voilà, une autre origine qu'on peut avoir de stélose miliaire ou de polongite. Un patient âgé de 47 ans, un patient âgé de 47 ans, 43 ans, pour les stéphologiser et qui fait des douleurs, qui continue à faire des douleurs et qui ne peut pas de droit. Bien sûr, on fait ici la IR1, on voit une petite irrégularité de cette branche miliaire droite. On repère quelque chose ici, donc c'est des petites formations qui sont l'hypercylien. On repère ici son assignation de la sépence T2, c'est des litièzes intra-hépatiques. on veut s'assurer, on revient à l'hypographie, vous voyez l'écran d'homme. Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Combien de c'est ? Une passante jeune est par celle-là. Très bien. Donc, si vous avez une passante jeune, une passante jeune qui fait cholecystéctonvisée, qui fait des douleurs à répétition, là, il faut penser à ce seul-là. Alors, l'autre passante, il n'a aucun des contextes qu'on a, quand on en a parlé. Pas de contexte traumatique, pas de contexte vasculaire, il n'a pas de contexte de litièze. Qu'est-ce qu'il reste ? Les cholongéopathies auto-humiles. Il y a trois entités. La cholongite miliaire primitive, là, c'est une description des voies miliaires, et le diagnostic ne se fait que par les antiports, les antimétapandries. L'imagerie n'a pas de place. L'imagerie, ici, pour éliminer les autres. Les deux autres entités, c'est la cholongite scléronzone primitive et la cholongite A, JG4. Alors, la cholongite scléronzone primitive, c'est une identité pathologique, dont on parle depuis plusieurs années, qui va, bien sûr, ici, il y a des inflammations à répétition autour de la voie miliaire qui vont réduire le calibre de la voie miliaire et par la suite, ils vont détruire l'épithélium. Bon, à ce moment-là, je m'ai aidé dans ces 40 ans, il y a une petite prédominance masculine. Alors, en imagerie, évidemment, l'échographie n'est pas du tout spécifique et si on fait un scalaire, donc, ce qu'il faut rechercher, c'est surtout des dilatations périphériques. Ça, c'est assez, c'est ça que vous orientez parce que la pathologie généralement, elle commence en périphérie. le reste, vous pouvez le voir sur une IRM. Et bien sûr, lorsque vous avez un oftarceau nouveau miliaire, il faut toujours demander une IRM. Alors, l'IRM, bien sûr, c'est un examen de choix avec une très bonne sensibilité, spécificité. Et l'aspect typique, je parle de l'aspect typique, c'est ça. Lorsque vous avez des stéloses qui sont courtes et qui sont entrecoupées de zones qui sont saines ou de petites éclaties. D'accord ? Ça touche surtout les bifurcations miliaires et on a l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la dilatation miliaire n'est pas proportionnelle par rapport à la stélose. L'explication est simple parce que vous avez un processus inflammatoire, fibreux, autour des voies miliaires qui ne permet pas aux voies miliaires de se distendre. Par contre, si vous êtes sur un obstacle tumorale, les voies miliaires qui sont saines, ils ont tout l'espace pour se distendre. Et un autre élément symbiologique, c'est cet aspect sur la place pédiverticulaire. En fait, cet aspect, il s'explique pour deux choses. Lorsque vous avez la maladie inévolue, ça détruit l'épithélium qui est autour des voies miliaires et ça donne des petits bilans à côté qui se manifestent par un aspect pseudo-hauté verticulaire. La deuxième explication, c'est que lorsque vous avez la tête qui est asymétrique sur le plan circonfidentiel, lorsque vous avez un 25% de la circonfédence qui n'est pas touchée, il va y avoir toujours l'espace pour ceux distants. Là, l'aspect de l'évolution, c'est l'aspect ou la mort. Vous voyez que les voies miliaires périphériques sont pratiquement détruits. Les autres signes associés, c'est l'évolution de la maladie, c'est la dysmorphie. Là, typiquement, vous aurez cet aspect-là avec une hypertrophie très importante du lobe prodé. Pourquoi ? Parce que ce lobe-là, il est épargné de la tête inflammatoire. C'est beaucoup plus important par rapport à l'hypertrophie qu'on revoit dans les autres foires de l'hépathopathie chronique. On peut avoir aussi quelques anomalies de signal périphériques qui sont en rapport avec des foyers de fibroses qui sont triangulaires qui sont hyper-signal qui vont se reusser en temps tardif. On peut avoir aussi un EDM périportal qui va se manifester par un hyper-signal autour de la circulation portale. Et l'élaston, il a sa place pour, si vous voulez, pour prédire l'évolution de la maladie, le retentissement de la bilieopathie sur le parenchyme hépatique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent aussi en utiliser pour réconfronter le diagnostic en imagerie ? Il y a la colonge géographique. La colonge géographique par voie ondoscopique. Alors, actuellement, l'examen de référence c'est l'IA. Il y a là qui disent qu'au début de l'installation de la pathologie, l'IA peut être normal. Alors, l'explication, c'est que les voies biliaires qui sont en distalité, ils ont un faible fluide. On ne peut pas les repérer sur l'IRM. Et là, quand vous faites la CPREA avec une opacification, vous injectez avec une pression, vous arrivez à voir les voies biliaires en périphérie et vous arrivez à voir les stéloses périphériques, ce qu'on ne peut pas faire avec l'IRM. Mais à un stade plus tardif, les choses s'inversent. Là, l'IRM, parce que vous avez l'obstacle, donc les voies biliaires sur l'instant, et là, quand vous injectez par voies basse, les stéloses vont empêcher le produit de contraste d'aller en périphérie et là, l'IRM, il est toujours supplémentaire. Et là, l'avantage de la CPREA avec une opacification, c'est que vous pouvez faire les dilatations. Faire des dilatations. Les ondoscopistes préfèrent toujours les dilatations par rapport aux prothèses parce que les prothèses issues sur un PET, ça pose beaucoup de problèmes. Alors qu'ils ont le même résultat. La colonogéographie percutanée, c'est un examen que les radios peuvent faire. C'est-à-dire qu'on va aborder la voie biliaire par voie percutanée et on va glisser les guides et là, on peut monter la prothèse pour faire la dilatation. De l'autre façon, c'est un problème, on a essayé deux fois de faire cette voie percutanée mais ça n'a pas marché. Alors là, la prolongéoscopie avec le système Spyglass permet aussi d'orienter le diagnostic. Regardez ici, vous avez ici la Spellerman avec une myqueuse qui est rose et là, la myqueuse quand elle devient fibreuse, là, elle devient un peu plus blanche et ça permet aussi d'orienter le diagnostic. Alors, pour notre patient, je vous ai dit, on a essayé de faire l'ondoscopie, ça n'a pas marché et donc, on n'a pas l'aspect typique de la prolongéoscopie. Vous avez ici notre patient, vous avez l'image typique. On n'a pas l'aspect typique. Est-ce qu'on peut éliminer la prolongéoscopie sur ça ? On ne peut pas l'éliminer. Il y a des aspects atypiques de la prolongéoscopie primitique et donc, sur ça, on ne peut pas éliminer une prolongéoscopie primitique même si vous voyez les données de la littérature. Alors, la prolongéoscopie érosante à l'IGG4, là, il est caractérisé par des stéloses qui sont lents, intra-extra-hépatiques et là, on classe, si vous voulez, les lésons selon cette classification. Le type 1, lorsque vous avez eu la tête de la voie milière principale, la partie basse du voie milière principale. Type 2, lorsque vous avez eu la tête du voie milière intra-hépatique, il y a deux sous-types. 2 A, lorsque vous avez toujours la dilatation au-lamant et le 2 B, lorsque vous avez l'absence de la dilatation en avant, c'est-à-dire que les choses sont évoluées un peu plus loin. Et le type 3, lorsque vous avez eu la tête que de la plaque associée à la tête de la voie milière principale, le bas polé d'or. Le type 4, lorsque vous avez eu la tête que de la plaque. Alors, l'autre façon, si on suppose que c'est une prolongéoscopie à l'IGG4, on peut le classer comment ? On peut le classer 3, on peut le classer 2 A, parce qu'il s'étend aussi dans les branches, les branches supplémentaires de l'agriculture. Alors, notre patient demande un taux d'IGG4, il est à 111 mg par décidive. Est-ce qu'on peut poser le dilatation d'une prolongéoscopie de l'agriculture sclérosante à l'IGG4 ? Je vous dis que c'est un taux qui est positif. C'est super à la norme. La question, est-ce qu'on peut poser le dilatation de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture sclérosante à l'IGG4 ? La réponse, qu'on ne peut pas aux deux choses, parce que l'agriculture sclérosante primitive, il s'associe dans 10% des cas à une augmentation de l'IGG4. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est qu'il y a d'autres critères pour valider ce dilatation. En fait, la prolongé sclérosante à l'IGG4, c'est une entité qu'on a tiré de l'agriculture sclérosante primitive. Pourquoi ? Parce que ça répond parfaitement à la force hypothérapie. Et ça, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est une tête multiviscérale. Ça touche plusieurs organes. L'organe, le principal organe touché qui nous permet de poser le dilatation, c'est le porcréa. Ça se manifeste par une pancréatite auto-humide. Voilà les critères pour poser le dilatation de l'imagerie. Donc, vous avez l'hypertrophie. Donc, l'hypertrophie de tout le pancréas homogène. Parfois, on pourrait avoir des pseudomasse. Et avec un taux qui dépasse 140. Donc, pour les cliniciens, il faut que ce taux dépasse les 140 pour poser ce dilatation. Voilà, ça c'est juste pour rappeler les critères. Là, vous avez un patient, une patiente âgée de 7 ans qui présente des douleurs épigastriques avec dilatation des voies minières à l'échographie. Je vous laisse un petit moment pour... En cours. Alors, c'est quoi le... Qu'est-ce que vous arrivez à repérer sur le scanner ? La pancréatite. Exactement, vous avez une pancréatite, vous avez une hypertrophie, donc, il y a une hypertrophie diffuse du pocréas. Mais il y a un signe qui est très, très important à repérer. C'est ce liseré autour du pocréas. Ça, c'est l'aspect spécifique du colonogiste scléronsante à l'échelle. Et le pocréatite auto-unique. Alors, on filière, regardez, si vous avez une stélose de la voie biliaire principale, une stélose de la voie biliaire principale du bacolédum. Donc, on l'est sur un type 1. C'est une pancréatite scléronsante à type 1. On a deux associations, la voie biliaire principale et l'atteinte porcréatique, la porcréatite auto-immune. Là, vous avez un autre exemple, un certain exemple de la littérature. Vous avez le type 2 avec des stéloses qui sont diffusées au lacro-bilière avec une stélose ici. On part au niveau du bacolédum. Alors, notre patient, puisque nous avions ce taux d'IGKD élevé, on a tenté de mettre le patient sous corticothérapie. On pensait à une éthiologie immunologique, on a mis le patient sous corticothérapie. Et il a représenté parfaitement. Il a diminué les chiffres de l'inflammation et donc, on était content. On verra par la suite. Alors, quand on a commencé à diminuer le taux de la porcrépothérapie, l'ICTER a repris, les chiffres ils ont augmenté et là, on sait à autre chose. Alors, on se disait qu'il y a d'autres pathologies. Là, on a une autre association qu'on peut voir avec la chronologie sclérose. C'est l'association avec l'hépatite auto-humule. Alors, les hépatites auto-humules, c'est par définition, c'est des malades pratiquement la même, surtout de l'autre façon. Ils ne répondent pas à la psychothérapie. Ils ont des stéloses biliaires qui ont la même similologie de la chronologie sclérose primitive et bien sûr, avec l'évolution ils vont faire une dysmorphine avec des critères bien sûr proposés de l'hépatite auto-humule. Et là, on a retenu ce diagnostic de chronologie sclérose associée à l'hépatite auto-humule ce qu'on appelle l'overlap cell. Alors, les associations qu'on peut avoir c'est la... les associations qu'on peut avoir aussi à la chronologie sclérose primitive c'est les maladies inflammatoires. Je passe rapidement sur ça. Donc, c'est toujours l'aspect typique d'une colonologie sclérose primitive. Donc, pour l'exemple de cette façon qui est suivie pour une RCH. Alors, la particularité c'est que la tête droite est beaucoup plus fréquente lorsqu'on a une association avec la colonologie sclérose primitive. L'autre particularité c'est que la colonologie sclérose primitive peut être associée à une RCH ou à une maladie de Crohn même après une transplantation épatique. Alors, l'autre patient il revient avec cette complication-là le tableau d'angéocolite on fait l'échographie et on se trouve avec une dilatation qui devient plus importante et avec ce l'ondule-là une plage au niveau de séquement ici 7, 7, 8 et ici au niveau de séquement 1. on fait la bilirene on a toujours les mêmes c'est-à-dire la même similologie qui est toujours l'image d'arrêt en pente douce et on voit apparaître ici une petite formation qui bouge et qui est en position anti-déclive de force c'est un bout biliaire c'est l'étape qui précède l'installation de la lithiale. Et sur les séquences morphologiques on repère ici on repère ici les deux l'ondules sur les séquences de diffusant sur les séquences à vue ingénie il y a ici une plage où l'hypercydia T2 qui ne se réunisse pas complètement vous voyez ici on discrète l'hypercydia T2 et si on revient sur cette plage vous voyez que les vomilières passent ici tranquillement elles ne sont pas comprimées et le réunissement n'est pas complet donc là la question est-ce qu'on peut avoir aussi comme complication alors les complications qu'on peut avoir c'est les lithiases alors là c'est l'exemple ici de cette image de vomilière qui peut précéder ici l'installation de la lithiase on peut avoir des foyers d'écologites comme l'exemple ici de ce passant suivi pour écologites sclérosantes et qui va faire ici des micro-abcès et même un abcès ici qui arrondit on peut avoir aussi la complication tumorale donc qu'il faut toujours chercher d'accord alors là vous avez ici l'exemple d'un patient qui est suivi pour écologites sclérosantes et qui va faire ici une masse pour la biopsie qui est venu en faveur d'un colombio là c'est juste pour vous montrer la dynamique vasculaire on peut avoir aussi la tête biliaire donc on peut avoir aussi une inflammation de la visicule biliaire donc qui va se manifester par un déficit on peut avoir des calculs des polypes là le seuil donc pour enlever la visicule biliaire c'est pas 10 mm c'est 8 mm pour les patients qui sont suivis pour une écologiste scléronome et bien sûr la complication redoutable c'est l'installation de cancer alors le cancer colorectal il y a des cas qui sont associés à des cancers colorectal et on confronte très bien ça parce qu'on a une association avec une maladie donc inflammatoire chronique LTC alors pour notre patient alors pour notre patient on avait toujours ce doute et on a biopsié les londules et la flage même si on l'était pour beaucoup plus pour une upolongite les deux ils revenaient en faveur d'une upolongite pas de lésion tumorale c'est pas une lésion tumorale d'accord et le patient il avait quelques litsias au niveau de la rivière on l'a en profité pour faire une polycystectomie et au pair opératoire le chirurgien il a glissé un guide à travers le canal cystique que l'endoscopiste a pu récupérer par la grande papille et il a pu fomenter son matériel pour faire une dilatation et faire le broussage qui est revenu en faveur d'une lésion bélie et bien sûr même si on perd c'est à dire au moment de l'endoscopie la dilatation pour les endoscopistes ils le savent c'est la dilatation qui se fait facilement ça c'est au faveur aussi de la bénilité l'autre patient il est maintenant sous traitement donc c'est question de quelques jours et là on va le proposer pour une transplantation hépatique malgré les contraintes de l'âge c'est le seul recours pour ce patient voilà donc j'arrive à la fin de cette présentation pour préciser quelques messages l'analyse c'est très importante en première étape pour bien sûr essayer de cadrer votre patient est-ce que vous êtes sur une pathologie bélie ou une pathologie maline le scalaire c'est surtout pour les rapports vasculaires pour les lésions malines et les stéloses bélie stélosétressants bélie malin il faut toujours s'aider avec les autres moyens endoscopiques alors pour les stéloses bélie bien sûr il y a le contexte qui vous permet toujours de penser à un traumatisme à une origine vasculaire à une étiase et pour l'écologie d'automus bien sûr il faut une concertation multidisciplinaire il faut discuter avec votre collègue hépatologue pour bien sûr forger le diagnostic je vous remercie merci professeur Mouattas Mbilla nous vous demandons de nous rejoindre je vous félicite pour la qualité de votre présentation de votre iconographie et les messages qui sont clairs didactiques par contrainte de temps on prendra 10 minutes pour la discussion s'il vous plaît qu'on continuera durant la pause de 15 minutes je vais être ferme et je vous prie s'il vous plaît d'encourager les jeunes notre futur radiologue qui vont communiquer à partir de 12h30 pour leur laisser la chance de présenter et d'apprendre à présenter et à communiquer alors la parole à la salle s'il vous plaît vous posez des questions concernant les trois belles présentations donc didactiques pratiques et à jour c'est une invitation par madame Nassar donc c'est peut-être long mais c'était intéressant la parole est à la salle s'il vous plaît j'ai une question pour madame Nassar pour les lésions laïrat tiv est-ce que tiv tumeur est-ce qu'on peut proposer une biopsie ces lésions alors lorsqu'on a une tumeur endovasculaire s'il faut toujours chercher une lésion à côté si c'est typique de CHC là on ne fait rien parce que comme j'ai dit tout à l'heure il y a deux diagnostics différentiels lorsqu'on a une tumeur dans la veine c'est soit le cholangiocarcinum qu'on peut retrouver sur la foie de cirrhose de 20 à 30% soit cette incastion épatocélulaire donc lorsque je trouve la tumeur dans de la veine j'essaie de voir à côté est-ce qu'il y a une lésion donc si c'est typique de CHC on a les critères je m'arrête là sinon donc si c'est un aspect atypique là je fais ma biopsie merci madame j'ai une question également pour vous la biologie c'est-à-dire les marcors tumoraux et vraiment les critères radiologiques ne sont pas vraiment typiques est-ce qu'il faut toujours même si les marcors tumoraux elles sont élevées mais pas pour les protéines est-ce qu'il faut aller quand même vers la biopsie dans le cadre du suivi de la cirrhose c'est-à-dire vous avez des critères CHILD qui sont en faveur avec des marcors tumoraux qui sont élevés et vous avez des critères radiologiques qui sont atypiques à l'ERAX4 par exemple c'est des critères qu'on parce que là pour le dosage des acteurs photoprotéines c'est pas spécifique d'ailleurs aux Etats-Unis on les fait pas donc on les fait qu'en Europe donc là on applique toujours les critères pour les appliquer que ce soit en fait si vous avez fait attention au tableau le dosage de la photoprotéine ne fait pas partie du critère de classification d'accord c'est vrai qu'on a pris l'habitude de contrôler par l'échographie et par le dosage de la photoprotéine il y a certains qui le font maintenant d'autres qui le font pas dernièrement comme on était ensemble avec le professeur Nassar et Poussanafi avec les gastroenterologues la semaine dernière ils reviennent pour le suivi quand ils veulent suivre des malades quand ils veulent traiter et quand il y a les marqueurs tumoraux donc ils commencent à demander les marqueurs tumoraux mais ils n'interviennent pas dans la classification et si je peux me permettre de prendre la parole deux minutes pour les gens qui font l'imagerie hépatique qui suivent les patients qui ont une hépatopathie chronique on est obligé quand on a donc de dire aux correspondants qui nous envoient les malades pour un contrôle échographique de poser les limites de cette technique quand vous ne voyez pas très bien quand vous n'explorez pas très bien le point en échographie il faut dire l'examen non contributif pour ne pas retarder la prise en charge du malade et passer soit au scan soit à l'IRM pourquoi ? parce que diagnostic une lésion de 1 à 2 cm c'est pas la même chose qu'une lésion qui fait 4 ou 6 cm vous changez carrément le pronostic du patient deux que ce soit l'IRM ou le scanner on doit les faire correctement c'est au cas par cas c'est vrai que l'IRM amène beaucoup de choses mais les deux quand ils sont faits correctement et je prie nos radiologues quand vous prenez en charge ces malades là le protocole doit être draconien il ne s'agit pas d'injecter 50 cc il ne s'agit pas d'injecter 60 cc c'est une quantité adaptée en fonction du poids du malade avec un débit correct pour ceux qui font l'image du poids c'est un débit correct personnellement moi j'injecte 100 100 il m'arrive de faire un peu moins parce que l'état du malade ne le permet pas parce que la fonction rénale est altérée mais après je me retrouve avec des difficultés d'interprétation la quantité du produit de contraste le débit donc quand on fait le poids c'est un injecteur automatique c'est pas l'injection manuelle on ne s'amuse pas à prendre en charge correctement un poids qui va être transplanté qui va être suivi qui va avoir un traitement qui maintenant c'est cher les nouveaux traitements non chirurgicaux ils sont chers donc il faut avoir un protocole correct et puis madame pour l'échographie de contraste elle ne rentre pas dans la classification elle peut nous aider pour les lésions donc litigieuses oui mais quand vous avez une lésion quand vous avez un complément de deuxième intention mais quand vous avez un foie qui est truffé avec un scan ou une IRM qui sont mal faites c'est pas la peine de passer à une autre imagerie il faut refaire les examens et c'est pour caractériser une ou deux lésions cibles qui sont proches mais pas pour oui si on a le bon ça c'est pas c'est pas c'est pas chez nous d'ailleurs je crois que le professeur Benezou c'est le seul qui a actuellement le produit de contraste au Maroc donc là c'est vrai que lorsqu'on a plusieurs lésions on ne peut pas faire l'échographie de contraste de chaque lésion là c'est applicable sur une lésion et c'est proposé comme deuxième technique c'est à dire si j'ai fait une IRM et j'ai eu une lésion je peux faire comme deuxième technique mais l'écoute contraste au lieu de faire le sien donc c'est une deuxième technique mais elle n'est utilisée qu'en Europe des questions s'il vous plaît on remercie nos chers orateurs pour la qualité de leur présentation ça me fait plaisir de voir une salle pleine donc vous avez sacrifié la pause mais on va l'avoir en retard et je vous prie d'être ici s'il vous plaît à 12h30 pour nos jeunes radiologues qui vont prendre la relève nos jeunes merci applaudissements 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 em C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le segment. C'est parti. 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 tiré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. la chance. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. Je continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui prend le contraste. C'est parti. 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 Le 4. C'est parti. 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 C'est parti.